Musique Bonjour, merci. À CGT, on a eu cinq dames où ça passait. Merci à vous. Moi je fais partie du collectif. C'est donc une lutte pour le droit d'avoir un logement décent. Aujourd'hui, moi je voudrais vous parler d'une autre lutte sociale, dont vous avez aussi marre de responsabilité. Vous vous présentez comme les défenseurs des exploités, des laissés pour compte, des travailleurs pauvres, des sans emploi, mais aussi de la cause palestinienne, en vous faisant plaisir de reléguer les femmes voilées au rang des cortèges, au dernier rang des cortèges de Manille. Vous dites lutter pour une société plus juste, plus égalitaire. Vous dites lutter contre les discriminations. Votre angle d'attaque passe par la défense de la place publière. Pourtant, après avoir proposé des lois pour exclure des élèves, vous proposez maintenant des lois pour exclure du travail des citoyennes françaises. Sous prétexte de la laïcité, c'est à l'islam, directement, que vous vous attaquez, et pas d'une belle manière. C'est à vous de démagogie que voudra guère un électorat qui ne croit plus à la place politique et qui cherche des coupables. Moi, je vis depuis 14 ans près de ces femmes musulmanes dont la plupart portent le voile. Ces femmes que je côtoie quotidiennement sont des citoyennes françaises à part entière, actives et responsables. Ce choix qu'elles assument, malgré l'offre que toute la société française leur plaît, elles l'ont fait librement par conviction religieuse. Et je vous rappelle que d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nul ne doit être inquiété, ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établie par la loi. Vous voudriez nous faire croire qu'un bout de tissu sur la tête serait une menace pour la laïcité. En réalité, vous le renforcez, c'est que d'autre part vous dénonçait. Le communautarisme, le procès des incompréhensions, les injustices sociales. Laissez-la parler, laissez-la parler. Elle a le droit de s'exprimer. Vous prenez l'émancipation alors que vous ne faites qu'est-ce que vous ne faites pas. Liberté d'expression. Nous ne sommes pas dupes, nous ne servireons pas de faire valoir pour vos manipulations électorales. Solidarité ! Laïcité ! Laïcité ! Ah, ils ont coupé le micro ! Laïcité ! On nous y croyait ! Oh, laissez-la continuer ! Laïcité ! Oh, laissez-la finir ! Laissez-la finir, laissez-la finir ! Ouais, bravo ! Je veux pas dire, c'est une opportunité d'attention des logements, gestion extrêmement d'amour et qui frappe tous le fait de l'origine du soi. C'est tout, il y a tout ! J'ai qu'à nous dire, il y a une invitation pour nous.